Donc moi je suis journaliste spécialisée sur le hacking et je vais vous parler du développement des hackerspace dans le monde entier parce que je sais pas si vous le savez mais ici à Tarfaya il y a le premier hackerspace du Maroc qui s'appelle Sahara Labs et il y en a des centaines d'autres dans le monde alors un hackerspace c'est juste un endroit où il y a des hackers qui se rassemblent pour échanger sur leur projet, discuter. Pour comprendre ce que c'est qu'un hackerspace il faut comprendre ce que c'est qu'un hacker apprendre et partager. Donc si vous avez retenu ça c'est déjà beaucoup. Donc les hackerspace se sont développés depuis quelques années mais en fait ça remonte aux années 70. C'est une reconstitution du Homebrew Computer Club qui est un club de sécurité, d'informatique dans les années 70 dans la Silicon Valley où il y avait des jeunes gens comme ceux qui font par exemple partie du Sahara Labs, des jeunes gens comme Steve Jobs, Steve Wozniak ou encore Bill Gates qui ont vraiment donné naissance aux ordinateurs personnels, ceux que vous utilisez maintenant. C'est vraiment des gens qui aimaient échanger l'information, construire. Donc il y a eu des hackerspace dans les années 70, 80, 90, 2000, quelques-uns mais le vrai sort des hackerspace dans le monde entier remonte à 2007. Il y a une conférence au Chaos Communication Congress qui a une énorme réunion de hackers qui a lieu à Berlin chaque année à Noël. Donc il y a une conférence qui s'appelait construire un hackerspace. Donc c'est des hackers qui ont expliqué comment on crée un hackerspace, comment on fait en sorte qu'il y ait de l'activité, qu'il y ait une communauté qui soit active. Et il y a des Américains qui ont insisté à cette conférence, qui ont dit c'est super intéressant. Ils sont rentrés chez eux aux États-Unis et ils ont créé le premier hackerspace aux États-Unis. Donc c'était à Noisbridge, à San Francisco. Et à partir de 2007, donc ça a commencé à s'aimer partout dans le monde. Et actuellement, donc six ans après, il y en a à peu près 500 partout dans le monde, pas partout. Si vous regardez la carte, vous observez qu'il n'y en a quasiment pas dans les pays arabes. En fait, il n'y en a quasiment pas dans les pays en voie de développement. Et ça commence depuis un an, deux ans. Là, la carte, elle a un an à peu près. Il y a déjà quelques points qui sont apparus depuis au Maroc, en Tunisie, en Égypte, au Liban. Donc c'est vraiment une communauté qui est en train d'émerger. Donc ça, c'est un lolcat. Moi, je suis journaliste et en tant que journaliste, j'ai essayé de comprendre quelle était la différence éventuelle entre les hackers occidentaux, l'hackerspace occidentaux et ceux qui étaient en train de naître dans les pays arabes. Et j'ai l'impression qu'en fait, la différence, c'est comme il y a une situation qui est plus difficile économiquement, il s'agit tout de suite de résoudre des problèmes très concrets. L'idée, c'est de faire des choses pragmatiques pour résoudre des problèmes concrets de tous les jours. Donc ça, c'est une citation de Wally, qui a créé le Sahara Labs. Beaucoup d'entre nous sont nés à cœur. Je suis née dans un endroit où il n'y a pas de magasin de jouets, donc nous les fabriquions en recyclant du vieux matériel électronique. Donc il y a cette idée que finalement, en Occident, on a peut-être plus d'argent, c'est vrai, mais du coup, on est moins ingénieux, on bidouille moins, parce qu'on a tout à disposition, il suffit d'acheter. Quand c'est cassé, on achète, on n'essaye pas de réparer. Donc quelque part, ce qui peut être pris comme une faiblesse, de ne pas avoir d'argent, est aussi une force et un atout pour votre créativité. Alors qu'est-ce qu'ils font ces hackers dans leur hackerspace ? Alors par exemple, ils développent le logiciel libre. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le logiciel libre ? Non. Personne ne sait ? Si ? Oui. Alors donc, en fait, le logiciel libre, il faut savoir qu'au début, le logiciel, il était gratuit dans les années 50, 60, 70, quand le logiciel a commencé à être développé avec l'informatique, il était gratuit parce qu'il n'y avait pas de business model derrière. Et puis, il y a l'ordinateur personnel qui est arrivé, donc il y a une économie qui s'est construite derrière. Donc, en fait, les industriels ont refermé le code informatique. Le code, c'est en quelque sorte la recette, comme une recette de cuisine. Ils l'ont refermé pour pouvoir en vendre davantage. Et en réaction à ça, il y a un hacker mythique qui s'appelle Richard Stallman, qui a dit on va libérer de nouveau le code. Le code, c'est de l'information, c'est essentiel dans nos sociétés, il faut échanger les connaissances. Donc, il a créé le mouvement du logiciel libre. Alors, pourquoi c'est important le logiciel libre ? Parce que quand on n'a pas de quoi se payer un logiciel propriétaire, je ne sais pas, ça coûte par exemple un quart du salaire minimal ici, c'est énorme. Eh bien, on peut le prendre craqué. Mais dans ce cas-là, il a plein de virus. Donc, ce n'est pas bien pour vos ordinateurs. Ou on peut choisir de prendre le logiciel libre qui est gratuit, qui est ouvert. Donc, vous pouvez le retravailler. C'est comme une recette de cuisine. Vous regardez, vous dites, ah, je vais améliorer ça. Puis, je vais repartager avec la communauté. Et en plus, il y a moins de virus. Donc, c'est tout bénéfice. Donc, plutôt que de prendre du Windows, par exemple, craqué, prenez du Linux. Les hackers arabes sont également très actifs dans le domaine de l'éducation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les photos, mais c'est des photos qui ont été prises ici même. Donc, c'est un atelier qui avait organisé le Sahara Labs. Un atelier pour apprendre aux enfants l'électronique. Et en bas, c'est une photo qui a été prise au Caire. Vous connaissez les Fab Labs ? Oui ? Non ? Fab Labs, c'est un peu comme des hackerspace. Il y a des machines pour que les gens puissent fabriquer des objets. Et pareil, il faut partager les connaissances. Il faut apprendre aux membres des Fab Labs à faire eux-mêmes. Donc, pour être autonome. Donc, au Caire, ils travaillent avec des écoles. Il y a un projet d'installer 5 Fab Labs dans 5 écoles différentes du Caire. Parce qu'en fait, ils ont un peu le même problème qu'en France qu'au Maroc. À l'école, tout est dans la tête. Mais quand il s'agit de passer à la pratique, ils sont coincés. Et il y a derrière l'idée qu'il y a une économie qui va pouvoir aussi se construire avec des petites entreprises. Je vous parlais des virus avec le logiciel libre. Ils sont également actifs sur la sécurité informatique. Par exemple, en Algérie, il y a un club de sécurité informatique qui s'appelle Shellmate. Donc, leur but, c'est de trouver des failles de sécurité. Non pas pour piquer votre carte bleue, ils s'en foutent. Mais tout simplement pour vous dire, fais attention. Là, il y a un trou. Il faudrait peut-être le boucher. Ça serait bien pour toi. Ils sont également actifs dans le domaine de l'environnement. Pareil, c'est des photos qui ont été prises au Caire. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au Caire. Au Caire, il y a une pollution. C'est vraiment épouvantable. Il y a un nuage de pollution qui tombe sur la ville. Pareil, Alexandrie, c'est une poubelle à ciel ouvert. Et donc, ils travaillent avec... Il y a deux incubateurs de start-up Green Tech qui ont été créés à Alexandrie et au Caire. Et ils travaillent avec des hackers pour les aider à prototyper leur projet. Donc là, sur la photo, c'est une jeune femme qui a un projet pour recycler des bouteilles de plastique. Et elle espère qu'elle va pouvoir faire un prototype avec l'aide des hackers qui sont installés dans cet incubateur. Alors, il faut également de la politique, les hackers. Alors, de la politique non pas au sens péjoratif du terme qui nous attriste un peu maintenant avec des magouilles. Ils font de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour que la ville, la cité... En grec, police, c'est la cité. Comment on fait pour que la cité marche mieux ? Et donc, par exemple, quand il y a eu la censure en Égypte pendant les révolutions arabes, et bien, ils ont aidé à réparer l'Internet, à rétablir la connexion. Il y a également un parti pirate qui a été créé en Tunisie. Il travaille beaucoup sur les questions d'OpenGov avec l'Assemblée constituante. Donc, en ce moment, en Tunisie, ils sont en train de faire une constitution. Donc, l'OpenGov, c'est l'idée qu'un gouvernement peut marcher comme un logiciel libre, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la transparence et que les gens peuvent participer. Alors, je vous disais que les hackers dans les pays arabes avaient tendance à être plus pragmatiques, mais ils font aussi des choses dans le domaine de l'art parce que l'art, c'est important. Sinon, la vie serait un peu triste. Donc, par exemple, en Égypte, il y a un collectif d'artistes qui s'est rassemblé au sein de OpenLab Egypte. Et ils ont travaillé avec des hackers pour apprendre à utiliser des technologies open source pour faire de l'art numérique. Et là-bas, l'image, c'est une photo. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, c'est au Liban. En fait, c'est un pendule électrique qui fait de la lumière et qui était pris en photo derrière un homme. Donc, on dirait que c'est un ange. Enfin, donc, il travaille beaucoup aussi dans l'art. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Et c'est assez étonnant et c'est un peu une leçon aussi pour les occidentaux parce que les hackers, donc, il y a beaucoup de mecs. Genre 9 hackers sur 10, c'est des garçons. Et moi, quand je suis allée dans les pays arabes, j'ai vu plein de filles. Et ça ne posait pas de problème. Donc, c'était une belle claque. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une des membres du Sahara Labs qui est ici. Donc, c'est super. L'autre constat, c'est qu'il y a encore peu de liens. C'est normal parce que c'est récent. Alors, évidemment, ils communiquent sur Internet, ils échangent. Mais c'est encore un petit peu disparate comme ça. Donc, la prochaine étape, c'était Wali qui disait que la prochaine étape, ce serait une grande rencontre régionale de hackers arabes ici à Tarfaya. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?